Musique Nous fêtons Saint Laurent de Brindici, Saint Praxède et Saint Ézéchiel Prophète. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur CACTO TV Gabon pour notre nouvelle édition d'information. Tout de suite, les titres. Majestère universel, mort du cardinal Moussengou, le pape François transmet ses condéliences et prit pour la RDC. Ordination diaconale et sacerdotale du 26 juin dernier, les messes de prémices des heureux ordonnés se poursuivent dans l'archidiocèse de Libreville. Société et éducation, poursuite des examens de fin d'année par les élèves, de terminale sur l'ensemble du territoire national. Fête du Sacrifice Visite de CACTO TV Gabon à la mosquée centrale de Libreville C'était tout pour les titres, leur analyse dans un instant. Majestère universel, mort du cardinal Laurent Moussengoua, le pape François transmet ses condéliences et prit pour la RDC. Suite au décès de l'archevêque émérite de Nkishasa, le Saint-Père a écrit à son successeur, le cardinal Ambongo, une lettre dans laquelle il rend hommage à une grande figure de l'église congolaise, mais aussi de l'église universelle. Il affirme qu'ayant appris avec tristesse le décès du cardinal Laurent Moussengoua, il adresse ses vives condéliences à sa famille, aux ovèques auxiliaires et aux fidèles du pays. Aujourd'hui, à Nkishasa, a eu lieu la messe des funérailles de notre regretté cardinal à la cathédrale Notre-Dame du Congo de Nkishasa, prions pour le repos de l'âme de ce pasteur de l'église. Ordination diaconale et sacerdotale du 26 juin dernier, les messes de prémices des heureux ordonnés se poursuivent dans l'archidiocèse de Libreville. Parmi les nouveaux ordonnés du 26 juin dernier et récemment affectés comme vicaire, l'un à la paroisse Saint-Joseph-des-Couques et l'autre à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie de Libreville, l'abbé Louis-Samuel Ratanga Athos et l'abbé Godefroy Aben-Eye ont célébré chacun une messe de prémices. L'un le samedi 17 juillet 2021 au sein du petit séminaire Saint-Jean et l'autre le lundi 20 juillet 2021 au sein de la Maison catholique des médias. Suivons quelques extraits de ces célébrations. A ceux qui ont tenu bon avec lui dans les épreuves, le Seigneur déclare, je dispose pour vous du royaume. Vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ce soir, mais je suis le nom de Dieu qui enlève le péché. La paix du Christ. Je vous avoue que depuis la publication de Bain, avant l'ordination, je repensais à cette célébration, à cette messe. Je pense à cette messe depuis la classe de 6e. La paix du Christ. Je pense à cette messe depuis la classe de 6e. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a des cœurs comme ça, des occasions comme ça, des moments comme ça, où Dieu susurre ou murmure quelque chose à l'oreille. Et cette messe-là, dans ce lieu tel que nous la vivons, le Seigneur et moi, on échange là-dessus depuis très, très, très longtemps. Amen. Et si je peux dire une dernière parole dans ce petit cœur à cœur, c'est véritablement vous dire que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Fidélité est son nom. Il est fidèle. Il n'y a pas quelque chose que Dieu dit et il reprend sa parole. Dieu est fidèle. Amen. Que Dieu un tout-puissant et plein d'amour vous bénisse, qu'il fasse habiter en vos âmes la sagesse qui mène au salut. Amen. Que le Seigneur vous donne le pain de sa loi et vous garde attaché à faire le bien. Amen. Que le Seigneur oriente vers Lui toutes vos démarches par le chemin de la paix et de l'amour. Amen. Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la peur du crie Au grand nom de la sa vie Frères et sœurs, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous sommes heureux en 7h de midi de célébrer l'Eucharistie avec l'abbé Godfroy. L'abbé Godfroy qui nous a été envoyé par le Père archevêque lors de la rentrée pastorale dernière afin de travailler avec nous et il est, comme je le disais tantôt, sous les manettes, à la technique. Et il est diable depuis le 26 juin dernier. Il a été ordonné prêtre et il s'élève dans sa maître de prémices dans la maison catholique des médias. Frères et sœurs dans le Seigneur, chers Pères, chers communicateurs, chers techniciens, tous ceux qui travaillent ici dans la maison catholique des médias et vous aussi qui nous suivez à travers nos pages sur Internet. Je suis heureux d'être au milieu de vous et de célébrer dans cette maison la première Eucharistie en tant que prêtre. Je suis arrivé ici, je peux dire comme séminariste dans les médias, j'ai été envoyé en stage à la radio et ainsi de suite, comme diacre et aujourd'hui comme prêtre. C'est donc une joie profonde qui m'habite aujourd'hui pour vous m'inviter à partager la parole de Dieu avec vous. La paix du Christ. Amen. A lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agne de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas libre de recevoir, mais il est seulement une parole et je serai guéri. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Nous renombrons grâce à Dieu. Ta main me conduit, ta droite me saisit, tu as beau... Confions tous les nouveaux ouvriers apostoliques de l'Archidiocese de Libreville à la Vierge Marie, Mère des prêtres, afin qu'ils soient de véritables pasteurs à l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, bon pasteur. Fête du Sacrifice Visite de Catholetivie Gabon à la mosquée centrale de Libreville A l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Kébir, fête du Sacrifice, l'administrateur de la Maison catholique des Médias, l'abbé Serge Patrick Mabikassa, a rendu visite à la mosquée centrale de Libreville et a été accueilli par les imams Mansour et Ibrahim. Une occasion de signifier les liens de fraternité qui existent entre l'Église et la communauté musulmane du Gabon. Les imams ont exprimé leur joie devant une telle marque de considération et ont souhaité la bonne fête à leurs fidèles afin que cette relation soit perpétuelle dans notre pays. Nous les écoutons. On va aller saluer nos frères pour être sous des bonnes fêtes et avoir le sentiment pour continuer à montrer aux gens que l'adolique, aux musulmans, aux protestants, au Gabon est pas le problème. C'est le problème et c'est la cloche. Donc c'est ce qu'on a joué de la famille. 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 Et nous faisons beaucoup d'efforts pour avoir toujours cette cohésion entre les deux religions monothéistes. Sinon, on peut dire aussi les trois religions monothéistes. Il y a l'islam, il y a le christianisme et il y a le judaïsme. Les trois religions sont monothéistes. Parce que Jésus figure dans le Saint-Programme d'un Saint-Froi, le nom de Jésus, d'un Saint-Froi. Un prophète que nous respectons beaucoup et que nous aimons beaucoup et nous chanteons même sa gloire. Sa gloire, la mère de Jésus, Marie, il a pris un grand chapitre dans le Saint-Froi. Un chapitre, le chapitre le plus long. Donc tout ça là, ça doit faire en sorte que nous travaillons en collaboration. Parce que la différence entre les religions n'est pas grande. Nous avons plus de choses en première que de choses en division. Société et éducation Poursuit des examens de fin d'année par les élèves de terminale sur l'ensemble du territoire national. Nous nous rendons dans le diocèse d'OIEM, précisément dans le centre d'examen du baccalauréat du lycée catholique Mgr François Zaviendon d'Angonne, où se déroule présentement le dit examen avec la participation de plusieurs centaines d'élèves. Écoutons M. Benjamin Moussavou Moussavou, président du jury de ce centre d'examen, nous faire l'état des préparatifs pour accueillir et accompagner tous les candidats. Il faut dire qu'au niveau de notre centre, nous avons trois séries. La série B, la série C et la série D. Et au total, nous avons 606 candidats. Donc, parmi les trois séries, dans la série B, nous avons 481 candidats, la série C, 48 candidats et la série B, 137 candidats. Donc, nous accueillons des candidats libres. Nous accueillons aussi des candidats venant des établissements publics et des établissements à utilité publique. Donc, ici, nous avons 13 établissements, donc 13 lycées, dont le lycée de Nizik et 13 lycées qui sont sur place ici à OIEM. Aujourd'hui, nous avons commencé normalement le baccalauréat avec l'épreuve d'EPS en matinée. Là, nous sommes en train de poursuivre avec l'épreuve des sciences économiques et sociales. Jusque-là, tout se passe très bien. Toutes les parties ont répondu présentes. Donc, les surveillants sont là, les étudiants des salles de composition, les surveillants d'entrée, les personnels d'acteurs, les personnels de leur santé, les membres du secrétariat qui sont là, qui se sentent qu'ils sont à le centre. Ils sont là depuis bientôt trois jours pour préparer cette session de baccalauréat 2021 au centre du lycée Monseigneur François-Bosaglundon-Danga. Société, quelques conseils pour vivre le temps des vacances 2020-2021 au Gabon. Après une année académique profondément marquée par la pandémie de la COVID-19, tous les élèves vont bientôt entrer en vacances. Et de ce fait, une question centrale se pose. Comment bien vivre son temps de vacances ? Nous accueillons dans ce cadre Mme Gladys Akangwa, nos employeurs de cathode TV Gabon et mères de famille, pour nous donner quelques conseils. Nous l'écoutons. Alors, il est important pour nos parents, grands frères, grandes sœurs et même religieux, religieuses, de bien occuper le temps de nos enfants, de nos nièces, de nos petits frères à Bonniss. Donc, avec l'activité scolaire, les programmes chargés, pédagogiques, arrive le temps de vacances, un temps de relâchement. Et donc là, il faudra nécessairement recadrer ou encore donner un bon canevac pour mieux passer les vacances, pour mieux gérer ce temps libre. Alors, en tant que mère, je voudrais bien que mes enfants passent du temps au village, apprendre la langue, apprendre ce que font les villageois, comment nos grands-parents vivent. En fait, il est important pour eux de s'occuper au niveau de la maison. Je proposerai, par exemple, pour les plus grands de faire la cuisine, de s'occuper des plus petits, de faire des tâches ménagères. Voilà. En plus de ça, nous avons l'église. On peut occuper notre temps avec l'église, participer aux activités de l'église, aller à la messe. Pour ceux qui sont dans les groupes et mouvements, toujours y aller et s'impliquer un peu plus par rapport à l'année scolaire où on était occupé avec les devoirs et les études. Bon, beaucoup de jeunes de nos jours pensent tout avoir dans Internet avec les téléphones, mais qu'on ne se trompe pas, tout ne se trouve pas dans Internet. On ne peut pas se focaliser dans Internet. Ce n'est pas ça la vraie vie. Ils doivent pouvoir sortir de là. Et là, par contre, j'invite les parents à surveiller les enfants. Ils ne peuvent pas passer toute une journée dans les téléphones. D'abord, ça n'est pas que sur la vue, sur le nerf oculaire. Et donc, c'est aux parents d'organiser le temps de leur enfant, de savoir occuper les enfants. Il est bien vrai qu'il faut aller peut-être sur Internet, mais qu'est-ce qu'ils font sur Internet? Ça aussi, aller faire des recherches, c'est peut-être pas mauvais, mais passer encore plus de temps sur Internet, ce n'est pas bon. Il revient aux parents de réorganiser le temps de leur enfant. Pendant le temps scolaire, on n'a pas trop le temps d'aller à la messe du matin. Là, c'est une bonne occasion d'aller à la messe du matin, très tôt se lever, aller à la messe du matin, participer peut-être au bon environnement de la paroisse, nettoyer la paroisse, les enfants de la paroisse, ramasser des papiers, couper des fleurs. Voilà. Je vous en prie. Bravo! Saint du jour, Saint Laurent de Brindissi, prêtre capucin, docteur de l'église. Laurent entre chez les Capucins en 1575 à 16 ans et déjà à 30 ans, l'Ordre lui confie de nombreuses responsabilités, comme plus tard les papes et les princes. Il meurt à Lisbonne en 1619, alors qu'il défend les Napolitans des malversations du duc Douc Suna. Léon XIII le canonise en 1881. Sainte Praxède, vierge martyr à Rome. Sœur de saintes prudenciennes, Praxède est une riche romaine. Son père, converti au christianisme, a transformé sa maison en église. Elle s'investit pour administrer le baptême et faire célébrer la messe. Mais elle meurt martyr sous la persécution de l'empereur Antonin le Pieux. Saint Ézéchiel, le prophète, le plus ferme des quatre grands prophètes de l'histoire d'Israël. Ézéchiel, déporté en 597 avec le peuple à Babylone, encourage les exilés en annonçant la parole de Dieu. Son livre dans l'Ancien Testament est plein de visions et de symbolisme. Bonne paix à tous les Laurents, Praxède et Ézéchiel. Très chers téléspectateurs de Kato TV Gabon, c'est ainsi que se referme notre édition d'information de ce mercredi 21 juillet 2021. Nous vous remercions de l'avoir regardé. Rendez-vous demain à 19h pour notre Flash Info du jeudi. En route pour les 200 ans de notre Église, gardons la foi, l'espérance et la charité. Bonne préparation au 17e dimanche, 8 temps ordinaires à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada